Nous souhaitons que justement la volonté populaire remporte la victoire en défi des machinations, des tractations en coulisses, mais cela exige, comme vous l'avez souligné à l'instant, bien sûr, la vigilance, la perspicacité d'un leadership. Est-ce que vous pensez que le dénouement soit en faveur des désidérata du peuple égyptien ? Il le sera, mais pour l'instant il ne l'est pas. Il le sera parce que le mouvement qui est engagé, vous dites, va au-delà de revendications, comme ne le voyait pas malheureusement Nabila Ramdani, qui est une écrivaine algérienne qui était à la BBC, et disait que c'était « not religious at all », que ce n'était pas du tout religieux, que c'était une affaire de mécontentement. Non, c'est une affaire disons religieuse proprement dite, dans le mesure où le peuple égyptien pose dans cette révolte la question de son existence. Car ce qui fait qu'un peuple maintient des manifestations chaque jour, surtout lorsqu'il n'est pas réellement encadré, car il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'affirment certaines presses, que par exemple les frères musulmans encadrent le mouvement égyptien. Ils ont toujours été divisés, certains même, disons, ont une attitude plus que douteuse, sans vouloir critiquer le mouvement, mais certains dirigeants envers le président Nasser, envers, vous savez, ce sont des personnes qui souvent sont plus portées individuellement à l'ambition politique, et disons, cultivent, souvent dans de très bonnes conditions, une certaine activité sociale, voyez-vous. L'islam est au-delà des frères musulmans en Égypte, il est dans la vie quotidienne des Égyptiens, donc dans leur existence. Et ce que comprennent les Égyptiens, c'est que depuis de nombreuses années, ils voient que leur Égypte leur est étrangère. Elle leur est étrangère d'abord parce que les nécessités économiques qui sont imposées au peuple égyptien, par exemple tout ce qui touche les sacrifices demandés pour l'eau, les sacrifices demandés pour l'irrigation, etc. ne tiennent pas compte des conditions d'existence du peuple, c'est-à-dire c'est décidé en dehors de lui, au-dessus de lui. Ce n'est pas décidé, je ne dis pas avec lui, mais en lui. C'est-à-dire que l'élite égyptienne doit se nourrir du peuple égyptien. Or, ce que fait l'élite égyptienne aujourd'hui est très mauvais. Lorsque les médecins ont leur diplôme, la plupart partent dans des pays où ils gagnent leur vie avec leur famille, et ils laissent ce que je disais l'autre jour, justement, c'est l'UNICEF qui l'a indiqué, un million d'enfants sans toi dans le pays. C'est cela, voyez-vous, qu'est la vie naturelle égyptienne. Et cette vie égyptienne, voyez-vous, elle ne vise pas à... Ils n'en veulent pas à Moubarak en tant que personne. Ils en veulent à ce système anonyme, voyez. Ils savent très bien que le vice-président aujourd'hui, M. Ousmane Souleymane, est d'ailleurs même le véritable Moubarak. Si vous permettez, je vais apporter une petite rectification, parce que c'est Omar Souleymane. Ah, c'est Omar Souleymane. Excusez-moi. Omar Souleymane, merci. Omar Souleymane est le véritable Moubarak. Ce n'est pas une question personnelle. Mais lorsque les Occidentaux, lorsque les Américains jouent un double jeu, lorsqu'ils disent, oui, maintenant, il faudrait... Certains disent, il faudrait quand même que M. Moubarak puisse rester un certain temps pour assurer l'ordre public. Non, il faudrait que Moubarak s'anaille. En réalité, cela signifie que Moubarak n'est rien pour les Américains, comme il n'est rien pour le système d'Omar. C'est un homme qui est en fin de course. C'est un homme d'ailleurs, écoutez, il n'est même pas marié, je ne veux pas rentrer dans des querelles particulières, mais il n'est même pas marié avec son pays, si j'ai pu dire. Sa femme, il n'a absolument rien à voir avec l'Égypte, ni sur le plan religieux, puisqu'il y a quand même des chrétiens à l'Égypte, ni sur le plan, disons, national, puisqu'elle est liée au milieu sioniste. Voyez, ceci est une chose qui doit être connue. Moubarak, disons, vit avec une étrangère, il vit en Égypte à l'étranger. Or, bien sûr, la grave question qui se pose aux Égyptiens et aux musulmans égyptiens, comment ceci a-t-il été possible ? C'est parce que, en allant beaucoup plus loin, du temps même de Nasser, disons, l'arbre qu'il avait planté n'avait pas suffisamment de racines. Il était aimé par le peuple, mais ceux qui étaient autour de lui, ses compagnons, les officiers, comme Sadat, comme Moubarak, par exemple, n'avaient pas pris soin, disons, de faire en sorte que cet arbre populaire ait des racines bien alimentées, disons, qu'ils prennent l'eau de l'Égypte, voyez-vous, pour filer la métaphore. Et là, nous nous trouvons, d'ailleurs, devant des circonstances qui font que jamais en Égypte, disons, le mouvement, le sentiment musulman, n'a pu réellement produire, disons, accompagner éthiquement, si j'ai pu dire. Parce qu'il y avait une forte répression pendant des décennies. Il y avait une très forte répression. En Égypte, comme en Tunisie, d'ailleurs, les Occidentaux voyaient le régime Moubarak, comme le régime Ben Ali, comme des remparts contre les aspirations islamiques de la nation, de leur population. Cette politique, d'ailleurs, datait même du président Bourguiba, vous savez, c'était des politiques opportunistes, et je dois dire, même si je conserverai ce secret jusqu'à la fin de ma vie, c'est certain que de nombreux résistants qui sont célébrés en Tunisie, dans celui qui était dans la rue de ma faculté, où j'enseignais deux ans, enfin un an, disons, essentiellement, avait été, tout le monde le sait, livré par Bourguiba aux Français. Voyez-vous, voyez-vous, c'est dans cette sorte de... Voyez, je dirais que c'est une question de ténèbres et de lumières. Chacun essaie de s'épandre, et aujourd'hui, nous assistons justement à cette lutte.